En excellence, le professeur Alpha Conde, président de la République. C'est dans le cadre de la rencontre périodique avec la presse que le président de la République a invité les journalistes aujourd'hui discuter avec eux de la vie sociopolitique et économique du pays. Avec votre permission, monsieur le président de la République, je vais vous présenter les chefs des organisations de la presse guinéenne avant l'ouverture de la conférence de presse. Monsieur Hassan Kaba, maison de la presse. Amadou Tam Kamara, Aguipel, Sanunker Falasise, Urtelgi, Gaoussugabi, observateurs, Ibrema Kone, UPLG, Fodebouia Fofana, AJG, Sékouba Savané, Siprelgi, Nam Mankamara, UPF Guinée, Mme Akieta, APAC. Merci, monsieur le président de la République. Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'intervention du président de la République avant l'étape question-reponse. Monsieur le président de la République, avec votre permission, vous avez la parole. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de rencontre comme j'avais promis, mais vous-même, vous savez qu'on avait beaucoup de problèmes avec l'Ebola. Le premier point que je veux aborder, c'est l'accord signé concernant les élections. C'est l'accord, évidemment, et la mouvance présidentielle n'est pas très contente, ni l'Europe de l'Arc-en-ciel, ni les partis alliés. Ils ont estimé qu'on a fait trop de concessions. En effet, au départ, l'opposition parlait des délégations spéciales. Les délégations, il y en a en tue pour tout combien ? 28. Donc, on ne peut pas citer les délégations. Pourquoi ? Parce que les délégations, elles ont été nommées par le président de la République, donc, elles sont partisans. Bien que, selon le nouveau code électoral, les délégations, les communes et les maires, les chefs de la République n'ont plus aucun rôle, ni pour la décision des cartes, ni pour l'affichage. Ils ne jouent aucun rôle dans la politique électorale. On nous a répondu que, oui, ils ne jouent pas de rôle, mais ils peuvent influencer. Ils sont des personnes d'influence. Donc, au départ, nous avons dit, bon, puisque vous pensez que c'est des personnes d'influence, il y en a 38, ok ? L'opposition a la moitié, la mouvance, la moitié. Mais comme toujours, l'opposition, quand il demande une chose aujourd'hui, dès qu'on accepte, il demande autre chose. Dès qu'on accepte, il demande autre chose. Donc, c'était 38, normalement, puisque c'était des délégations spéciales. Tous les débats étaient forts, tout cela. Et brusquement, on dit, non, 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 les autres communes, ils ont été élues. On ne voit pas pourquoi. Ce n'est pas le président qui les a désignés. Bon, il y a eu de concession en concession. À un moment donné, la mouvance s'est bloquée sur 58, du coin. Mais à mon âme et conscience, moi, je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie dans ce pays-là. Et je veux que les élections en Guinée soient des élections modèles. Pour cela, il fallait permettre à ce que personne ne soit empêchée d'aller aux élections. Et l'opposition avait une attitude. On ne va pas en négociation en disant tout ou rien. Si on vient en attitude, c'est 128 ou rien. J'ai expliqué que quand on négocie, chaque parti fait des concessions, on ne peut pas venir en disant c'est ça ou rien. Bon, mais l'opposition est restée sur cette position. Et j'ai estimé, sans consulter la mouvance, j'ai accepté. Et j'ai demandé, j'ai expliqué à la mouvance pourquoi. Parce que c'est moins important d'avoir des maires que d'avoir des élections présidentielles inclusives, que tout le monde participe. Donc, évidemment, la mouvance a accepté en train de les pieds. Et le RPJ accrancière et les alliés. Bon, mais je pense que il est important que les élections législatives, les présidentielles, personne n'aie d'argument. De dire, je ne vais pas aux élections et telle, telle, telle chose. Bon, donc, c'est pourquoi on a, j'ai accepté et contraint la mouvance et les alliés à accepter. Même si, ce sera une bagarre entre nous, mais il faut privilégier que les élections présidentielles ne se passent dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut un état de droit en Guinée. Mais l'état de droit, ça veut dire que toutes les libertés doivent être permises, mais dans un cadre respectant la loi. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale, mais la protection des biens et des personnes aussi est une responsabilité fondamentale. Ça veut dire que les ministres chargés de la sécurité et de l'administration du territoire de la justice vont expliquer clairement qu'est-ce que c'est l'état de droit. et chacun doit respecter l'état de droit. Quand on a des obligations, les ministres rappelleront cela. Parce qu'on n'acceptera plus que l'état de droit soit mis en cause. Nous voulons renforcer l'état de droit en Guinée et chacun doit respecter l'état de droit. Mais les ministres auront l'occasion de faire le point sur ça. C'était le premier point sur lequel je voulais parler. Et ça a permis quand même que l'accord soit signé et qu'aujourd'hui tout le monde puisse aller aux élections présidentielles. Donc, il fallait imposer à la mouvance ces accords qui sont illogiques parce que contraires à tout principe de négociation. Quand vous venez négocier en disant que c'est tout ou rien, ce n'est pas une négociation. Négociation, ça veut dire, il y a des conditions réciproques. Mais il fallait, pour la paix, la tranquillité et le renforcement à l'état de droit en Guinée, il fallait accepter cela. Donc, j'ai pris sur moi d'accepter cette opposition et d'expliquer à la mouvance pourquoi. Le deuxième point, c'est l'Ebola. Le vaccin sur l'Ebola a été trouvé il y a longtemps. Mais, il n'y a jamais eu d'essai. Lorsque le problème s'est posé, il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles dans le secteur, dans le domaine américain. Non, on ne va pas faire le vaccin, etc. Moi, j'ai pris le risque. Il dit, mais si moi, j'essaie d'être cobaye comme mon peuple soit cobaye, c'est mon problème. Donc, j'ai imposé le vaccin contre l'avis de beaucoup d'organisations, etc. Mais, Dieu merci, nous avons vacciné 4000 personnes et le vaccin s'est avéré efficace à 100%, je crois, monsieur le coordinateur. Et comme toujours, la défaite est orpheline, la victoire a beaucoup de pères. Maintenant que le vaccin s'est avéré positif, évidemment, bon, chacun est antiguaire, mais si nous, on n'avait pas accepté que 4000 personnes soient vaccinées contre l'avis de beaucoup d'organisations, jamais le vaccin n'aurait été trouvé. Puisque ça fait plus de 15 ans jusqu'à un peu tour de l'année que le vaccin là existe. Donc, nous avons donc discuté avec nos experts et nous avons été deux choses. La première chose, écrire au chef d'État pour qu'ensemble nous écrivions au président Hollande et autres, pour que nous écrivions ensemble l'aventura pour accélérer l'homologation rapide, pour que le vaccin soit effectivement homologué tout de suite. Et la deuxième, convoquer une réunion des experts au 18-20 septembre ici, de tous les experts des vaccinations concernant les fiebres hémorragiques parce qu'il n'y a pas que la fièvre, il n'y a pas que l'Ebola, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que le docteur pourra les indiquer si vous voulez. Notre objectif, c'est que pour le moment on a vacciné les contacts, les contacts et les personnalités, c'est-à-dire le corps médical. Or, dans mon esprit, il s'agit de passer à une vulgarisation, c'est-à-dire qu'on ne vaccine pas seulement sur la main qu'on vaccine comme on vaccine aujourd'hui la grippe, etc. Ça veut dire à grande échelle. Mais le problème qui est posé, c'est que si vous faites un vaccin, le laboratoire fait un vaccin contre la grippe, il a un marché. Mais l'Ebola, c'est une maladie des pauvres. Donc il n'y a pas un grand marché. Le laboratoire n'a aucun intérêt financier à le faire. Donc ce vaccin ne peut être fait que par le financement des États. C'est pourquoi nous avons donc convoqué ce sommet en quelque sorte sur le vaccin, mais avec l'accompagnement de l'OMS et avec les partenaires pour qu'à la sortie de là, on puisse faire le vaccin concernant non seulement l'Ebola, mais en général les maladies fièvres hémorragiques. Et c'est mieux que ces vaccins soient fabriqués en Afrique et si possible en Guinée, puisque déjà nous fabriquons les vaccins avant à l'Institut Pasteur à Kindia. Tous les vaccins contre les morts sur les serpents étaient fabriqués à Kindia. Heureusement, l'OMS nous a informés qu'il y avait déjà 300 millions d'euros qui étaient déjà dissousnés pour les vaccins. Et lorsque j'ai constaté la fondation Bill Gates, Bill Gates était prêt aussi à financer les vaccins. Donc, c'est une maladie des pauvres. Les laboratoires ne sont pas intéressés à les développer parce qu'ils n'auront pas de marché, mais nous avons besoin. Donc, il faut un financement public. Voilà donc la réunion qui va avoir lieu au mois de septembre. Nous avons déjà envoyé les invitations et afin que les Africains puissent être vaccinés de façon générale face à toutes ces épidémies qui... Donc, nous avons beaucoup souffert de cette maladie, mais au moins, nous avons permis que le vaccin soit aujourd'hui un vaccin à 100% positif, mais aussi aller plus loin pour que, nous, pour réaliser la vulgarisation, enfin, je ne sais pas quel est le terme correct, je ne suis pas médecin, pour permettre de vacciner comme on vaccine contre la grippe, on vaccine tout le monde. Voilà, en ce qui concerne. Le troisième point, c'est les leçons que nous avons tirées de l'Eubola. L'Eubola nous a beaucoup fatigués parce qu'on n'a pas un système hospitalier performant. Donc, si on avait un système fatigué, l'Eubola nous a fatigués parce qu'on ne pouvait pas découvrir le virus rapidement. Donc, la première leçon que nous avons tirée, c'est avoir un système santé performant. D'abord, au niveau des sous-préfectures. il y a 42 centres qui vont être renovés et 30 nouveaux centres qui vont être construits. Mais ces centres doivent être dirigés par des médecins. C'est-à-dire, il y aura l'accouchement pour les femmes dans la sous-préfecture avec une salle d'accouchement, une salle d'isolation, d'isolement, ou d'isolement, pardon, pour les maladies contagies comme le choléra, par exemple, où on peut... Ensuite, la médecine générale et aussi il y aura le logement et le bureau du médecin. Il ne s'agit pas de mettre une sage-femme là-bas, mais il s'agit de mettre un médecin dans les sous-préfectures pour que non seulement les femmes puissent accoucher là-bas, mais que toutes les maladies, un peu ce qu'on appelait en France avant la médecine de campagne, c'est-à-dire le palud, le méningite, le choléra, etc., tous qu'on dit la médecine générale puissent être soignés sur le plan au niveau de la sous-préfecture et que les gens ne soient plus obligés d'aller dans les préfectures. Le deuxième, c'est d'avoir des cherches au niveau régional, centres intersétariés qui, en même temps, qui allient la santé et la formation médicale et aussi des hôpitaux maintenant préfectoraux. Maintenant, nous souhaitons aussi, dans ce cadre-là aussi, avoir un hôpital de performance parce qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup d'argent à évacuer les gens sur le Maroc, sur la France, etc. Donc, il nous faut une clinique de référence où nous aurons tous les équipements pour pouvoir soigner. Par exemple, l'hôpital chinois d'équipé, nous avons des médecins et nous pouvons avoir aussi des médecins de la coopération avec la Chine, mais il nous faut un certain nombre d'appareils qui nous manquent aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour l'ébola, on nous a fatigués parce qu'on n'a pas de route. L'ébola s'est développé en forêt. Pour aller en forêt, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de route de goudronnée. Il ne faut pas refroidir l'hélicoptère. Donc, si nous voulons ne plus subir les conséquences d'une maladie, ça peut toujours venir, on ne peut pas empêcher une maladie de venir, mais il faut développer des infrastructures routières, c'est-à-dire, il faut goudronner les routes. Ça, c'est la deuxième leçon que nous avons tirée. La troisième leçon, c'est de favoriser l'entrepreneuriat guinéen et africain. Parce que, lorsqu'il y a eu de l'ébola, beaucoup d'experdiés sont partis, ils ont formé les usines. Donc, si nous ne voulons plus subir de telles conséquences, il faut qu'on développe l'entreprise privée en Guinée. Il faut qu'on amène les importeurs guinéens à privilégier l'industrie plutôt que le commerce. Et aussi, les Africains. Dernièrement, nous avons reçu une folle délégation d'hommes d'affaires du Nigeria, puisque les hommes d'affaires du Nigeria ont beaucoup de moyens. Nous voulons donc non seulement favoriser les hommes d'affaires privés, mais développer le partenariat public-privé. C'est-à-dire, l'État actionnaire minoritaire, mais pour soutenir les privés guinéens et les privés extérieurs. Parce que si les usines sont, c'est des usines dirigées par les Guinéens ou les Africains, les ébola, ils ne vont pas partir parce qu'ils sont là. Donc, déjà, aujourd'hui, nous allons signer avec Tougouna tout à l'heure pour l'installation de l'usine d'engrais. Parce qu'acheter d'engrais à l'extérieur, ça nous coûte des divises et ça fait monter le droit. Par contre, si nous avons une usine d'engrais sur place, nous payons un franc guinéen. Cela a suivi aussi de l'installation d'une usine d'alimentation de bétail. Parce que, au niveau de l'élevage, nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est la divagation qui est en train de battre des enfrontements parfois jusqu'à mort d'hommes entre les éleveurs et les paysans. donc, la condition de l'usine d'alimentation qui va se faire rapidement, bétail comme volaille, va permettre de développer les rangs, c'est-à-dire de parquer les bœufs, ce qui va les empêcher d'aller divaguer sur les champs et en même temps diminuer le vol de bétail. Mais en même temps, essayer de nous avoir une vache, une race d'emba qui est très solide mais qui n'est pas très gros. Donc aussi, maintenant, commencer les sélections, le croisement, nous allons travailler avec le Brésil, avec la Bélo-Russie, etc. pour le croisement afin d'avoir des bœufs beaucoup plus gros. Et nous allons aussi initier l'embauche, c'est-à-dire faire l'élevage uniquement pour la boucherie qui consiste à nourrir les veaux très rapidement comme on fait pour les oies, pour Noël, on gave les oies et puis ils sont prêts pour Noël pour que nous aions la viande pour la boucherie, ce qui va être tout à fait différent de l'élevage traditionnel. Et en même temps, aussi, nous allons faire en sorte, l'autre leçon que nous avons tirée, c'est de ne plus exporter nos produits bruts et de les transformer. L'exemple le plus patent, c'est la pomme de terre. Les femmes de Timimadine a eu de Mali qui produisent beaucoup de pommes de terre mais vendaient ça au Sénégal puisque les Guinéens ne veulent pas consommer de pommes de terre. Lorsque les fontaines étaient fermées, les pommes de terre ont pourri. Donc ça a été une grande perte pour les femmes. À partir du moment dont nous avons décidé de transformer les pommes de terre sur place, pas seulement les pommes de terre, la plupart, que ce soit les oranges, que ce soit les tomates, etc., de développer donc l'agro-industrie pour les transformer sur place. Quand c'est transformé, ça ne pourrit pas. nous allons faire la première pierre de l'usine de pommes de terre incessamment à Timi-Mandina, mais aussi ça sera valable pour les autres productions agricoles afin qu'on ne soit plus dépendant du marché extérieur. Voilà donc une série de leçons que nous avons tirées de nos volants. Nous demandons, M. Guiné, aussi de tirer une leçon. Lorsqu'on a fermé les frontières, on n'a pas fermé pour les peules, on n'a pas fermé pour les malinqués, on n'a pas fermé pour les soussous. Il y a des malinqués des peules au Mali qui pourraient voyager, il y a des malinqués des peules au Burkina qui pourraient voyager, il y a des malinqués en Côte d'Ivoire qui pourraient voyager, il y a des soussous des malinqués des peules en Guinée qui pourraient voyager. Seuls les Guinéens ne pourraient pas voyager. Donc les gens doivent se comprendre qu'avant de se dire peules malinqués aux soussous ou bien forestiers, on n'est d'abord guinéens. Donc la présence guinéens doit tirer les leçons de savoir que l'ethnocentrime ne sert à rien et que la Guinée c'est d'abord la carte d'identité. On est d'abord guinéens. Quand il y a un problème, c'est les guinéens qui sont concernés. Donc chacun de nous doit tirer les leçons de la crise de l'oblade qui nous a enfantigué. Voilà les quatre leçons que nous avons tirées. Les guinéens aussi doivent tirer cette leçon au niveau du comportement ethnique. Est-ce que c'est l'ethnie ou c'est la nation ? Quand ça ne va pas ? Quand on dit que les guinéens ne peuvent pas aller au Canada, on s'en fout que vous soyez peu le malin qui sont guerriers ou martiens, vous n'irez pas. Donc ce qui nous lie c'est d'abord notre carte d'identité et ce qu'on doit privilégier. Voilà donc les différents leçons que nous avons tirées. Ensuite, il y a la coopération. On a eu une petite crise avec le Sénégal. Donc le dernier voyage au Sénégal nous a permis de renforcer sérieusement non seulement les relations mais de privilégier aussi les relations économiques. Et avec le Sénégal nous avons décidé de renforcer nos relations dans l'humain de l'énergie parce que l'énergie est fondamentale en Afrique de l'Ouest. Or, il y en a beaucoup de projets de barrage. Donc nos amis sénégalais ont souhaité que la Guinée accélère la condition de barrage pour pourrir l'énergie c'était à la fois au Sénégal mais aussi au Mali. Et nous avons des barrages sur le fleuve concouré, des barrages Swapiti et Amaria. Ensuite, ce soir, c'est le Sénégal, Kukutamba, Balia et Balassa. Swapiti, c'est 550 mégawatts, Amaria, 500 mégawatts. Kukutamba, Balia, Boulia et Balassa, ça fait 700 mégawatts. nous avons déjà le financement de l'interconnexion et les travaux de l'interconnexion vont conserver le transport de l'électricité sur le Sénégal et sur le Mali. Le financement a été obtenu par la Banque africaine de développement et par la Banque islamique de développement. Donc les travaux vont commencer mais ça permet d'envoyer le courant au Sénégal et au Mali mais ça permet de donner le courant à tout le territoire guinéen qui sera traversé parce que les hautes tensions vont traverser le territoire guinéen dont tous les préfectures qui seront sur le tracé auront le courant. Donc les Sénégalais souhaitent que nous accélérions comme nous l'avons fait pour Caleta. Caleta était un barrage qui devait être fait dans le cadre de l'EVG c'est-à-dire la Guinée, le Mali, la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais comme il y avait trop de retard j'ai décidé que ce barrage soit conçu par la Guinée seule. Donc nous avons mis 120 millions d'euros pour accélérer au lieu de payer 10% qui était prévu par le Président nous avons payé 20%. C'est-à-dire ce qui a permis l'entreprise de commencer le barrage avant même qu'exime banque une octroie de crédit. Donc nos amis souhaitent qu'on développe cette procédure et évidemment en ce qui concerne Swapiti les études de faisabilité sont déjà prêtes nous sommes en train de nous battre pour que Swapiti commence avant la fin de l'année pour que Garafiri donne les 115 MW il faut que Caleta lui donne l'eau pour que Caleta puisse donner toute l'année 240 MW il faut que Swapiti le long de l'eau le barrage il y a la partie eau qui prend moins de temps et la partie turbine qui prend plus de temps mais le besoin que nous avons aujourd'hui c'est la partie eau parce qu'aujourd'hui le paysage industriel dans le monde est en train de changer pendant longtemps la Chine a été l'usine du monde avec beaucoup de conséquences surtout sur l'environnement donc aujourd'hui la Chine aura tendance à moins développer l'acide et la météorologie plutôt à faire ça à l'extérieur parce qu'il y a énormément de pollution donc nous seulement nous avons si nous avons l'énergie nous pouvons produire l'acier et l'aluminium sur place parce qu'il faut de l'énergie c'est extrêmement important pour nous développer l'énergie pour aller boire de l'aboxyde brut nous allons vendre l'aluminium et la Chine qui est le grand marché consommateur a intérêt aujourd'hui puisque le ministre des Affaires est là a intérêt aujourd'hui à ce qu'ils puissent acheter l'aluminium pour polluer au moins chez eux nous n'allons pas polluer chez nous pourquoi ? parce que nous avons tiré toutes les leçons des erreurs des autres d'abord la protection de l'environnement si vous prenez le code minier la protection de l'environnement est un des principaux du code minier parce qu'ils ne vont pas répéter les erreurs des pays développés en ce qui concerne la description de la nature donc le point de l'énergie est fondamental pour nous il ne s'agit pas seulement de donner du courant à vous dans vos maisons il s'agit que le courant nous sert pour développer façon industrielle au moins la Guinée a cet avantage qu'on a sans politique de barrage donc nous allons envoyer une politique de barrage de mini barrage de 2 mégawatts et autres pour les préfectures par exemple on a un barrage qui est de 2 mégawatts ça suffira pour donner du courant à tout Gégué nous avons que nous qui peut donner le barrage à toute la place donc que les grands barrages que nous allons construire doivent être des barrages essentiellement consacrés à l'industrie nous avons le barrage de Cogon qui va être construit en BOT c'est-à-dire une société qui est dessus et qui va commencer bientôt ça c'est la raison de Bokeh mais ce barrage servira essentiellement à fournir le courant aux entreprises minières qui sont dans la région mais aussi à fournir le courant à Bokeh aux environnements environnants ensuite c'est le point de la sécurité il y a aujourd'hui qu'aucun de nos pays n'est à l'abri des mouvements qui se développent au Mali au Nisraël etc donc nous avons nous sommes mis d'accord de faire des patrouilles communes de non seulement des champs d'information mais de faire des patrouilles communes à travers nos frontières pour éviter justement l'infiltration des sexismistes et le développement de l'insécurité chez nous et ça a cette occasion lorsque nous avons appris que le président Guiné-Bissau voulait démettre le premier ministre on l'a appelé on l'a envoyé l'avion de commandement du président Maki puisque moi c'est médiateur lui représente la CEDEAO nous l'avons fait venir pendant deux jours pour essayer de lui expliquer qu'on trouve une solution afin qu'ils ne démettent pas le premier ministre parce que la Guiné-Bissau c'est un régime comme au Cap Vert ou bien ça vous t'aimé c'est un régime parlementaire pourquoi nous avons fait ça ? on a déjà le problème du Mali on a le problème du Nigeria nous ne voulons pas une crise à nos frontières or la Guiné-Bissau a fronté avec la Guinée et a fronté avec le Sénégal donc s'il y a une stabilité c'est encore un grand risque pour nous pour nos deux pays voilà donc pourquoi malheureusement nous n'avons pas arrivé ici bon mais on va continuer on va continuer à travailler avec eux avec le PIJC avec le président pour arriver à une solution acceptable pour que le président ait quand même un minimum de pouvoir même si ce n'est pas constitutionnel qu'on trouve un modiste vivendi qui peut permettre sans virer la constitution mais qui peut permettre au président quand même d'avoir un budget de souveraineté et d'avoir un certain rôle bon voilà en gros les différents points que je voulais développer avant de répondre à vos questions je vous remercie sans plus tarder nous allons passer à la deuxième étape question à réponse Alice Lla au compte des radios privées merci monsieur le président de la république ma première question est la suivante depuis quelques semaines le président d'Addis tente de rentrer en Guinée mais en vain est-ce qu'il n'est pas judicieux pour vous d'entrer en action pour faciliter son retour au pays la deuxième question ce dernier temps on a suivi la sortie médiatique de Papa Kouli Kourma jusque-là ministre conseiller auprès de vous il s'est dit frustré et vous reproche de n'avoir pas respecté vos engagements en 2010 votre commentaire Papa Kouli Kourma merci monsieur le président moi j'ai déjà dit que je ne commente pas une soirée d'Addis que tout homme est libre ensuite je ne suis pas président de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est un état souverain le président Alassane prend des décisions qu'il estime prendre dans son pays moi je prends des décisions en Guinée que j'estime prendre comme j'ai imposé la mouvance de s'y a un accord contre leur volonté parce que c'est l'intérêt du peuple de la Guinée donc moi je ne commente pas ces questions en 2010 nous avons signé des accords ces accords disaient que le poste du premier ministre reviendrait à la Basse Guinée et le poste de président de l'Assemblée à la Forêt voilà les accords que nous avons signés après l'élection Papa Kouli Mbem me voir avec le ministre Ousmane Ba c'est pourquoi je dis son complice même si je refuse le terme il a dit qu'il va être ministre d'Etat à l'énergie Ousmane Ba a dit qu'il va être ministre d'Etat aux travaux publics je ne devrais pas accepter d'ailleurs parce que ce n'est pas un ministre qui a choisi son poste c'est le président qui doit dire tel poste mais enfin j'ai accepté voilà donc il n'a jamais eu des questions que Papa Kouli soit président de l'Assemblée ou pas on a dit que le poste reviendra à quelqu'un de la Forêt est-ce que le président de l'Assemblée est de la Forêt ou pas est-ce que le premier c'est la base qui n'est ou pas le reste vraiment je ne commente pas et je n'ai jamais commenté des déclarations tous les journalistes sont là tout le temps où j'étais opposant je n'ai jamais répondu à quelqu'un ni à un homme politique ni à un journaliste aucun journal ne peut dire ici que j'ai utilisé le droit de réponse il n'y a aucun journal vous n'avez jamais vu le droit de réponse Alpha Condé jamais ce que Dieu est son homme Saco dans l'indépendant ou je ne sais pas l'indépendant toute chaque semaine il y avait un attir contre moi je pense que c'est là je lui a dit un jour mais moi je suis journaliste comme toi mais tu n'es pas crédible toute chaque semaine tu attaques mais je n'ai jamais répondu ce n'est pas mon problème donc moi les autres politiques sont libres de raconter ce qu'ils veulent vraiment c'est leur affaire mais ce qui est là ce qui est clair c'est que c'est lui qui a demandé d'être ministre d'Etat à l'énergie Ousmane Baye là son numéro 2 alors maintenant chacun est libre de raconter ce qu'il veut merci monsieur le président de la république Mohamed Gabate au compte de la presse écrite privée monsieur le président bonjour en fait à notre niveau on a été attiré par l'affaire des caches d'armes et rébellion de Kerema monsieur le président cette affaire suscite beaucoup de polémiques pour certains c'est un faux débat aujourd'hui est-ce qu'il y a des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité ça c'est la la militarisation de cette localité je parle de Kerema bien sûr Kerema Kerema la localité de Kerema je demande s'il y a aujourd'hui des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité vous avez été à Kerema vous avez été à Kerema pour voir si c'est militarisé vous avez été là-bas je vous pose la question vous avez été à Kerema c'est juste des questions vous dites que c'est militarisé vous avez été à Kerema en quoi Kerema est militarisé en quoi Monsieur le Président, si vous permettez, on peut continuer. Il faut quand même être sérieux. Quand vous voulez parler de militarisation, si vous voulez, on peut vous louer un avion, il y a des avions privés ici, on peut vous louer un avion, 7 journalistes, vous allez, vous allez en 7, l'avion débarque à Zéro-Corée et vous allez à Kénéman. Je suis prêt à vous louer un avion, vous allez à Zéro-Corée, je vous loue l'avion, vous allez à Zéro-Corée, je vous loue l'avion, vous allez à Zéro-Corée, je vous loue l'avion, vous allez à Zéro-Corée, vous venez de me dire c'est militarisé ou pas. Je suis prêt à vous payer l'avion, même demain. Merci Monsieur le Président, c'est gentil. Monsieur le Président, la deuxième question c'est par rapport aux élections présidentielles à venir, c'est-à-dire les élections d'octobre 2015. Pour mémoire, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que les élections de 2010 ont été émaillées de violences. On prend l'exemple de Kouroussa, Ségiri, d'Alaba et Pita. Monsieur le Président, quelles sont les dispositions prises pour éviter de revivre cette même situation lors des prochaines élections ? Je vous remercie. Que tout le monde reconnaît, que ce soit les nationaux ou nos partenaires, tout le monde reconnaît que toutes les conditions se réunissent pour qu'on ait les élections libres, démocratiques et crédibles. Et deuxièmement, contrairement à avant, désormais la Guinée doit être un état de droit. Cela veut dire qu'il y a des droits et des obligations. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Assemblée du Territoire et le ministre de la Justice l'appeleront à chacun. Il n'est plus question qu'on accepte que l'état de droit soit mis en cause. Donc, je peux vous rassurer que cela ne se reproduira pas. Il y a la loi et les ministres expliqueront quelles sont les dispositions de la loi. Et ces dispositions s'appliqueront de façon rigoureuse. Je dis bien de façon rigoureuse. Tout ce qui est prévu par le Code pénal sera rigoureusement appliqué. Parce que l'état de droit, ça veut aussi respecter les biens, les personnes, respecter les personnes et les biens. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que quelqu'un, toutes les revendications ont été satisfaites. C'est la mouvance qui devrait plutôt descendre dans la rue, si quelqu'un devrait descendre dans la rue. C'est la mouvance qui devrait descendre dans la rue, contester le président. Parce que le président a accepté des choses qui, eux, ne veulent pas. Je comprendrais que la mouvance descend dans la rue, mais descend dans la rue contre le président, pour les élections, mais contre le président, parce que le président a accepté des choses inanimatives pour eux. A la rigueur, je peux concevoir qu'ils descendent dans la rue, mais je suis certain qu'ils ne casseront pas quelque chose. Mais ils sont libres de descendre dans la rue, tout le monde sait qu'ils sont mécontents du président, parce qu'il a accepté ce qu'il ne devait pas accepter. Mais cela ne met pas un cours d'élection. Manifesté contre le président, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'élection. Vous pouvez manifester contre le président parce qu'on n'est pas d'accord avec ses décisions. La mouvance n'est pas comptable, il peut manifester contre moi, c'est leur droit. Mais moi, j'estime que l'intérêt super de la nation prime, c'est des intérêts individuels et particuliers. L'intérêt super de la nation, super de l'intérêt du RPG, l'intérêt super de l'intérêt des partis alliés. Mais je ne les interdis pas de me contester dans la rue, c'est leur droit. Ah bon ? Parce que vous vouliez le faire alors. Merci monsieur le président de la République. Talib Udos Kamara, au compte de la presse en ligne, Abdoul Karim Kamara de la presse internationale, se prépare. Monsieur le président de la République, après l'inculpation du capitaine Moussa Dadis Kamara par les juges guinéens, est-ce que la Guinée est prête à le juger maintenant ? Deuxième question. Aujourd'hui, grâce à votre leadership, vous avez pu regrouper autour de votre candidature l'essentiel des formations politiques guinéennes. Récemment, nous avons entendu dans les couloirs que le RPG Arc-en-Ciel serait la seule formation politique autour de vous à battre campagne. Pensez-vous que cela ne va pas entraver à vos objectifs d'être réélu dès le premier tour ? Troisième question. Que répondez-vous à vos détracteurs qui affirment que si vous êtes réélu, vous ne gouvernerez qu'avec les malinqués ? Avec les malinqués. La dernière question. Non, laissez s'il vous plaît. Laissez libre. Oui. Monsieur le président, vous venez de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays qui vous a permis de sionner plusieurs localités, communes rurales comme communes urbaines. Vous avez entendu beaucoup de choses à propos de l'intérieur. Quel a été votre constat personnel par rapport à ce que vous avez entendu ? Je vous remercie. Si vous connaissez le fonctionnement de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale intervient par défaut. C'est-à-dire, quand le tribunal national ne peut pas, alors la Cour pénale internationale prend le dossier. Nous avons mis en place un pool de juges. Il y a plus de 13 personnes qui sont inculpées, y compris les gens qui sont à la présidence. Il revient au juge de décider qui est coupable et qui n'est pas coupable. Ils ont entendu je ne sais pas combien de milliers de témoignages. Donc, toute personne inculpée ne veut pas dire coupable. Mais les gens inculpés, qu'ils soient présidents ou derniers paysans, sont soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire, nous espérons que la justice guinéenne fera honneur à l'Afrique en étant capable de juger les atteintes aux droits de l'homme et qu'on ne sera pas obligé d'envoyer quelqu'un à la haine. Donc, il revient à la justice guinéenne librement, sans j'inchéance aucune, de faire son travail. Il y a 13 personnes inculpées. De toute façon, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce n'est pas particulier à quelqu'un. Vous savez, en Guinée, on pense que plus de mensonges est gros, plus ça passe. Moi, j'ai 50 ans d'excellence politique derrière moi. Je ne suis pas un nain politique. C'est des nains politiques qui mentent. Il faut être fou. D'abord, j'étais dans les sous-préfectures. Je n'ai pas été en ville. Personne ne m'a vu à Cancan. Je venais à Cancan pour dormir. J'ai fait des sous-préfectures de Siguillé. Je n'ai pas mis pieds en ville. J'ai fait des sous-préfectures de Mandela. Je ne sais pas. Vous pensez que ça intéresse les paysans, que je dis ce qu'ils vont gouverner ? C'est que vous ne connaissez pas le pays. Partout où je vais, les paysans disent, depuis l'indépendance, jamais un président n'a mis pied ici. Jamais. À Bouquet, j'ai fait toutes les sous-préfectures sans salé. Pourtant, sans salé, c'est la sous-préfecture à laquelle je tiens le plus. Parce que c'est là où mon homonyme était chef de canton. Mais sans salé, un problème. Moi, je ne suis pas allé en hélicoptère, mais ma garde ne peut pas aller. Donc, sur l'ensemble, la seule sous-préfecture que je n'ai pas faite à Bouquet, c'est sans salé. J'ai fait toutes les sous-préfectures de Breka, toutes les sous-préfectures de Fria. Je n'ai pas pu faire toutes les sous-préfectures de Cancan. Il y a trois que je n'ai pas faits. Il y en a aussi, je ne sais pas combien que je n'ai pas faits à Coulsan. Pourquoi je suis parti dans les sous-préfectures ? Moi, je ne suis pas l'élu des riches. Ce ne sont pas les riches qui m'ont élu. Ce ne sont pas les cadres. Combien de cadres osaient venir chez moi quand j'étais opposant ? Il y en a très peu. Je reconnais à quelqu'un comme Baïdi d'avoir... Baïdi, il venait chez moi. C'était l'un des cadres à l'arcare qui avait le courage de venir chez moi à cette époque-là. Il y a combien de journalistes qui venaient chez moi, Ben Daouda ? Il y a combien ? Vous-même, les journalistes. Il y a combien qui venaient chez moi ? Si je n'ai pas Ben Daouda, Faudé, Faudé, Silla, Serge Daniel, ou bien Savané, ou bien Sissé. Quels sont les autres journalistes qui venaient chez moi ? Vous êtes là. Qui ? En dehors de ces quelques-uns qui disent Tibou. Comment là ? Si. Tibou. Voilà, les journalistes qui venaient chez moi. Tous les autres là, ils étaient persiférés. Les cadres qui venaient chez moi. Ceux qui venaient chez moi venaient la nuit en gardant leur véhicule très loin. Bon. Quel homme d'affaires qui m'a financé ? Demandez à un seul diamant et à un malin qui s'il m'a financé. Demandez à un seul commerçant et s'il m'a financé. Mais qui m'a fait élire ? C'est des gens qui ne s'en même pas parler français. Quand ils disent RPC, ils disent RPC, ils sont où ? Dans les sévétures, dans les districts. Je suis devenu président pour travailler pour eux. Et comment je peux travailler pour eux ? Même si vous êtes le meilleur médecin, si vous connaissez pas une maladie, vous pouvez pas soigner. Je vais dans les sévétures, j'écoute. Parce que eux, ils me parlent librement. Je leur ai pas donné l'argent, je leur ai pas donné le diamant. Donc je les écoute. Ils me disent quelles sont leurs préoccupations. Et si les préoccupations, c'est quoi ? C'est les pistes, c'est l'hôpital, c'est le centre de santé, c'est le centre culturel, etc. C'est l'emmenage, etc. Donc, je vais, je dis, je vous écoute. Et ils me disent ce qui a fait du bien, mais ce qui leur manque, ils existent pour leurs problèmes. Si vous écoutez les biens, ils disent, et moi, je m'engage. Et quand je m'engage, je le fais. J'ai été à Mammou. Tous les structures m'ont posé les points de forage. Allez, dans toutes les structures où j'ai été, s'il n'y a pas déjà, les forages n'ont pas été déjà faits. Quand moi, je me suis engagé, je vous le respecte. J'ai été à Bouquet, d'habit, ça demandait un tracteur. Ils ont eu le tracteur le lendemain. Les routes, dès que la pluie va s'arrêter, les routes, que ce soit la route de Davangou, la route sur Allée, à Camp-Farandais, etc. Tout ça, ça va être bon. Et quand j'ai été à Camp-Farandais, par exemple, Camp-Farandais, ça parlait avant Victoria. C'était la superfaiture, la pluie développée de Bouquet. Cap-Ecée vient de là-bas. Sampy vient de là-bas. Mais quand je vous le dis, c'est une chose du Camp-Farandais, c'est un désert. Les maisons, les belles maisons culinaires sont en rune, etc. Mais c'est inadmissible. Mais si je ne peux pas aller là-bas, comment je le suis ? J'ai appelé les gens de Camp-Farandais, j'ai dit, c'est inadmissible. Ils m'ont dit, président, non, on ne peut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, tu meurs. Bon, ça, c'est vos... Mais c'est vos croyances, moi, je respecte. Non, moi, je ne force personne. Ils ont dit, président, on ne peut pas aller là-bas, parce que si vous allez là-bas, vous mourrez. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, vous ne verrez pas, mais alors, vous allez participer avec l'État, vous allez participer financièrement, comme vous n'êtes pas d'accord, mais je vais vous imposer, vous avez des moyens, vous allez participer financièrement. Ensemble, on va rénover les bâtiments coloniaux, on va refaire le port, etc. Je ne vous oblige pas à aller là-bas, mais financièrement, vous allez participer à ça, mais vous ne pouvez pas dire que votre argent va mourir. Bon, donc, je vais dans les sous-effectifs pour écouter les paysans. Vous savez, jusqu'à présent, les chefs d'État favorisent la capitale, parce que c'est la capitale où les gens contestent. Moi, je n'ai pas peur de Conakry, je n'ai pas peur de vous. C'est pourquoi j'ai fait l'effet d'indépendance de délocaliser. Avant, tout était concentré à Conakry, on s'en fout de l'intérieur, mais 70% de la population guinienne, au moins, c'est des paysans. Mais quand vous manifestez, donc, le gouvernement en peur, moi, vous n'avez qu'à manifester jusqu'à demain, je m'en fous, je n'ai pas peur, je m'en fous, je m'en fous, donc, les paysans, c'est leur problème qui est un affreux, c'est eux. Moi, je suis venu pour travailler pour ces gens-là, je suis venu pour travailler pour les pauvres, c'est eux qui m'ont mis ici. Je n'étais ni des candidats de la France-Afrique, ni des candidats de la région de l'Union des Grandes-Cardes. D'abord, on ne peut pas s'entendre, parce que les Grandes-Cardes sont habitués à piller le pays, et moi, je ne peux pas accepter ça, donc, tout nous opposait. Alors, pourquoi voulez-vous que vous n'avez pas les sous-préfectures ? C'est eux qui m'ont élu. Est-ce que je suis unie pour le... Comment je peux connaître le problème en étant assis ici ? Vous pensez que les ministres, quand ils viennent, ils vont me parler des problèmes des paysans ? 80% des problèmes des paysans, non. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Les préfets, combien des préfets vont dans les districts ? Pourquoi on a eu des problèmes de l'Ebola ? Parce que les paysans n'avaient pas l'habitude de voir les gens. Ou, quand ils viennent, c'est pour les pressurer. Quand ils viennent, c'est pour faire du brigandage sur ce jeu. Et les diplomats, l'ambassade des États-Unis, par exemple, qui va dans les villes, les gens lui disent mais nous, on ne peut pas... Quand les autres viennent ici, c'est pour nous faire du mal, c'est pour prendre nos biens. Donc les gens étaient réticents. Une des raisons de réticence, c'est ça, parce que les paysans ne sont pas habitués à avoir les autorités. Ils ne viennent jamais. S'ils viennent, c'est pour brigander. Donc, il y a une résistance. Mais si moi, je commence à aller dans les sous-préfectures, le préfet, le gouverneur, il est obligé d'y aller. D'abord, je vais avec lui. Je vais avec le gouverneur, je vais avec le préfet, ils sont avec moi. Et puis, il a dit, bon, moi, je suis venu ici. J'ai été à Mamoudou. Mamoudou, c'est un coin absolument difficile. Mais si moi, le président vient, comment le gouverneur va venir ? Comment le préfet ne va pas venir ? Donc, les préfets, les gouvernés sont obligés maintenant d'aller vers le petit peuple, d'aller dans des districts pour que les gens soient habitués à... Il n'y a pas d'autorité. Dans les districts, s'il n'y a pas d'autorité, le pouvoir n'existe pas. Parce que les autorités ne vont pas, mais si l'autorité ne vont pas, il n'y a pas de pouvoir. Alors, si les gens sont habitués à ne pas avoir de pouvoir, le jour où le pouvoir vient, ils sont retissants. Et quand on dit pouvoir, le pouvoir doit être exercé sur l'ensemble du territoire et au profit des citoyens, ce qui n'est pas le cas en Guinée et ce qui va être le cas désormais. Voilà pourquoi j'étais dans la sous-prefecture. Mais on a dit que je vais gouverner avec les malinqués. On a dit que je vais gouverner avec les martiens. Ça, c'est l'affaire de ces gens-là. Moi, je suis un président de la ferme, je suis un panafricain. Pour vos histoires d'ethnies, là, ça, c'est beau qui ça regarde. J'ai posé la question à certains amis qui étaient avec moi en France qui ont manqué de courage. Quand on combattait ces cultureux, il n'y avait que deux malinqués, et quand il m'a dit que tous les malinqués me combattaient en France, on disait que j'étais décembrement des peuples, mais moi, je m'en fous. J'ai dit aux gens, mais attention, je ne suis pas en train de personne. Je me bats pour une cause. Je ne crois pas qu'il y a un cadre guinéen de ce qu'il y a opposant qui a écrit un livre que j'écris, Guinée-Albanie d'Afrique au néo-colonien américain, mais c'est l'autorité malinquée. Donc, vraiment, ça, vous savez, les hommes politiques sont libres de mentir. C'est des petits bonhommes qui mentent. Ça, c'est leur problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est les autres des problèmes des paysans, les autres des problèmes. Vous êtes contrés à l'électricité, mais on n'a rien dit. Qui a fait la propagande ? Est-ce que moi, je vous amène dit, vous avez de l'électricité ? Personne n'en a parlé, vous avez eu. C'est la même chose pour les paysans. Il n'y a pas que la ville, la capitale, qui doit être favorisée. Le pays, ce n'est pas Konakry, c'est tout le pays. Donc, il faut aussi penser à ces gens. Les paysans sont plus utiles que vous, parce que si vous ne mangez pas, vous n'allez pas tenir. Et qui vous donne à manger, c'est les paysans. Voilà pourquoi je vais dans les sous-reftures et les districts. Et je vais continuer à y aller. Je ferai les sous-reftures de Futa, comme j'ai fait les sous-reftures de la Basse-Guinée, puisque j'ai fini en haut de guillemont-foyer, j'ai fait la même chose. J'ai fini fria entièrement, j'ai fini du vrec entièrement, j'ai fait la même chose, j'ai fini bocquet entièrement, j'ai fait la même chose dans les sous-reftures. C'est là où on voit le problème des gens. Le préfet ne peut pas me dire parce que lui-même il n'y va pas. Le vrai préfet ne peut pas me dire parce que lui-même il n'y va pas. Comment il va me dire la préoccupation des gens quand lui-même il n'y va pas ? Et puis les gens sont libres, ils parlent librement. Ils parlent librement, ils disent ce qui ne va pas. La préoccupation, ce qui ne va pas, ils disent. Et moi je suis là pour les autres. Ce que je peux faire, je dis ça, ça, je peux, ça, je ne peux pas. Je n'ai pas d'engagement quand je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai été dans ce procureur. Maintenant, vraiment, ceux qui pensent que plus le mensonge est gros, plus ça passe à leur problème. Mais ils sont rattrapés par le mensonge. Quand on ne peut plus critiquer le bilan, qui va critiquer le bilan ? Qui ? Qui vous a entendu ? Mais, quand on ne peut pas critiquer le bilan, on invente le sexe des anges. Comme un politicien aussi averti que moi, on va dire à des paysans, encore que je dis à des cadres, je veux gouverner, c'est avec vous que je veux gouverner, ça a un sens, mais je vais aller dire des paysans, je veux gouverner avec les malinqués. Au moins, si j'avais réuni des cadres malinqués, on peut comprendre que je leur dise ça, mais je vais parler avec les paysans, mais je veux dire, ils s'en fout quel cadre qui va être là. Ce qui l'intéresse, il n'a pas de forage. Il veut un forage. Il n'a pas de dispensaire. Il veut un dispensaire. Il n'y a pas de centre cultureux pour les gens. Il veut un centre cultureux. Il n'y a pas de stade. Il veut ça. Mais ils s'en fout que, je ne sais pas, Lougui soit ministre sur vous bien dans mon temps. Est-ce que Lougui est ministre savoir lui donner le forage, savoir lui donner le centre de santé, savoir lui donner le centre culturel, savoir lui faire gratter ses pistes ? C'est ça qui intéresse les gens. Mais quand vous-même vous n'êtes pas en comptable, vous ne les connaissez pas, quel est le journaliste ici qui a fait le sous-préfecture ? Aucun d'entre vous. Je vous défie. Aucun de vos journalistes ne peut me dire voilà la procuration des paysans. Ça ne vous intéresse pas ? Vous êtes tous assis à Conakry ? Merci Monsieur le Président de la République. Abdoul Karim Kamara de la presse internationale. C'est pas un peu de rire, c'est vrai pour toi aussi. Aminata Sangaré de la radio nationale se prépare. Monsieur Karim Kamara, correspondant à la Médic Serviste en anglaise. Monsieur le Président, un accord politique a été signé récemment entre les acteurs politiques guinéens sur la présidence de la communauté internationale. Mais l'opposition... Non. La Guinée est un État souverain. Personne ne peut venir l'électionner et présider. Apprenez à être moins dépendants. C'est pas sur la présidence. Ils étaient là comme témoins. Pas de présidence. Les guinéens les réponses eux-mêmes, ils étaient là comme témoins. Ils nous accompagnaient. Pas sur la présidence. Il faut rectifier d'abord. Ok. Ok. Merci Monsieur le Président. Vous voulez être soumis. Moi je ne serais pas soumis en tant que président. Ok. Merci Monsieur le Président. Bon. Maintenant, l'opposition guinéenne a toujours des doutes sur l'applicabilité de cet accord. Monsieur le Président, quelle garantie avez-vous à donner à l'opposition guinéenne ? Ça c'est ma première question. Deuxième question Monsieur le Président. Je ne parle pas maintenant de Dadis Kamara mais plutôt son avocat qui menace de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais Monsieur le Président si la Guinée c'est un pays innocent dans l'affaire de Dadis j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. L'avocat de Dadis menace de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour empêcher le retour de Dadis en Guinée. Monsieur le Président c'est juste ma question. L'avocat est libre de porter plainte et il est libre de porter plainte où il veut. Ça c'est pas mon problème c'est son problème. Il n'a qu'à porter plainte c'est pas mon problème c'est son problème. Et ensuite l'accord avec le Président c'est quoi ? On a été très loin qu'il y a à la crème que Dieu est son homme et de la mouvance présidentielle. D'abord il faut être clair je me suis toujours battu pour une signée indépendante professionnelle. J'ai même fait un document lorsque j'ai présenté c'est des meilleurs qui parlent aujourd'hui qui ont dit non. Comment deux fois j'ai présenté sous créaté ils ont dit comment voulez-vous qu'on ne fasse pas confiance à un Président à un Premier ministre qui est émis par les forces vives. Deuxièmement j'étais pour les élections législatives avant les présidentielles on connaît quel est le Président qui a dit non si c'est ça le Président ne va pas avoir de majorité il faut d'abord le Président c'est pour qu'il y a ça veut dire le Président va tricher voilà la majorité voilà mais tout le monde sait au niveau des forces vives qui a défendu cette position là l'autre qui est décédé et qui dit son âme représente NGR AB qui a décidé de me soutenir donc c'est deux postes qui appartiennent à la majorité une fois que vous êtes membre de la CINI quand vous avez été prêté serment vous n'apparez plus à un parti vous avez prêté serment donc vous appartenez à la CINI vous avez l'obligation de respecter vos engagements vous avez prêté serment maintenant le romandisme politique dans le monde entier vous avez entendu ce matin que Robert Bourgi soutient François Fignon alors qu'il était longtemps l'homme de Sarkozy mais il est libre on a vu quand on voit des venus des gens du PS aller à l'homme aujourd'hui moi qui est venu on voit des gens du PDS à la région de ma qui citra mais ça se fait partout donc on a accepté que les deux membres de la section de la Mouvance soient remplacés par deux oppositions quand ils donneront de nom je signe des décrets ils sont nommés donc où est le problème de respecter les délégations on connaît le nombre de délégations qui doivent être qui s'assoient avec une mission de son territoire les deux tendants s'assoient et on voit en fonction des résultats de résolution législative sur la liste nationale qui a gagné ici si c'est le parti qui a gagné c'est lui qui aura la majorité il y a 7 il y aura 4 il y aura 3 donc c'est une question mathématique il y a seulement de voir les résultats des élections législatives automatiquement et ça s'applique logiquement donc je ne vois pas où est le problème ils ont parlé du fichier ils se sont vite les rétractés pourquoi ? parce que la francophonie a passé le fichier au peigne fin tous les mineurs qui étaient inscrits ont été annulés tous les doublons ont été annulés donc ils ne peuvent plus faire du fichier mais on a été plus heureux on a dit même ça ça ne fait rien mettons en place une commission l'opposition la mouvance et des partenaires que ce soit la francophonie l'Union Européenne ou le PNIT mettez ils n'ont qu'à avoir le fichier donc ils n'ont qu'à venir mais ils sont gérés parce qu'ils savent très bien que le fichier mais on a dit mettez la commission en place alors je ne vois pas où le problème pour l'applicabilité les 3 points les membres de la CINI quand ils vont proposer des noms s'ils s'entendent ils vont proposer des noms ils vont proposer des noms moi je me contente de signer lorsque je dis les noms je signe des décrets ils sont membres de la CINI l'autre il s'assoit avec le ministère de la CINI vous avez gagné à Mamou bon vous avez 4 les autres ont 3 vous avez gagné à Touni-Philippe bon vous avez 3 c'est une question pratique simple c'était les 2 questions non ? beaucoup de fleuves qui arrosent le continent prennent leurs sources en Guinée justement monsieur le président bon nombre de ces sources sont menacées aujourd'hui de taressement suite au déboisement je fais allusion au fleuve Sénégal qui prend sa source à Mamou la ministre de l'environnement en tournée récemment a fait le constat alarmant quelles sont les stratégies que le gouvernement peut voir pour parer aux mauvaises habitudes de déboisement vous êtes en fin de mandat monsieur le président est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur votre bilan qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché merci ce n'est pas moi ce n'est pas moi je commence à poser une question ce n'est pas moi à faire mon bilan c'est à vous ce que moi je fais quelles sont les erreurs qui ont été commises sur mon mandat j'ai demandé à Carlos Lopez la commission économique africaine c'est à venir j'ai venu avec le technicien ils ont regardé ils m'ont fait un rapport j'ai demandé à Strauss-Kahn d'être mon conseiller de loi j'ai demandé à beaucoup de gens voilà ce qu'on a fait bon voilà par exemple je prends un exemple l'énergie nous avons fait une erreur grave je n'aurais pas dû acheter les centrales l'argent qui s'est consacré les 120 millions de dollars les 100 millions de dollars les 120 pas barrage de carité mais les centrales je n'aurais pas dû acheter les centrales je lui ai dit laisser les privés faire les centrales et vendre les kilowattheures à EDG et utiliser l'argent de l'état pour faire le transport et la distribution le problème en Guinée c'est que le transport et la distribution est dans un très mauvais état donc il y a beaucoup de pertes bon donc il s'agit d'analyser les différents secteurs pour voir quelles sont les erreurs qu'on a commises et pourquoi on a commises comment on peut ne pas commettre de telles erreurs ça c'est mon travail maintenant faire le bilan vraiment ce n'est pas mon problème c'est à vous c'est vous qui faites le bilan moi ça ne m'intéresse pas de faire le bilan ou pas vous êtes là vous vivez en tout cas je suis fier d'une chose ce qu'on a fait en 5 ans ça n'a pas été fait pendant 50 ans on a fait plus en 5 ans car il a gagné en 50 ans et ça je vous propose pendant secteur par secteur je vous le démontrerai et les faits sont là vous même vous direz que ça soit le même de l'enseignement des routes de l'énergie etc on a fait plus que en 50 ans bon le problème du terrorisme j'ai déjà posé un problème que chacun doit participer c'est le problème du voile intégral j'ai une question une menace pour la sécurité mais comme c'est un domaine religieux je n'ai pas pris une décision comme ça je dis qu'il faut qu'il y ait une discussion et qu'on prenne une décision lorsque j'étais à Dakar le président avait proposé que dans le communiqué on mette que la CEDAO interdise le voile intégral les ministres ont eu l'intérêt de dire non si vous mettez vous mettez les autres chefs d'État de la voile de fait accomplir le président de la CEDAO doit consister ses autres collègues et maintenant décide derrière l'union de la CEDAO d'interdire le voile intégral mais ne pas mettre parce que si on prévlie moi je suis médiateur mais ça veut dire le président de la CEDAO c'est comme si on ne faisait les autres mais il est évident que la CEDAO va se prendre cette question pour une décision que la décision sera d'interdire le voile intégral parce que le voile intégral d'abord vous ne savez pas si un homme ou une femme et ça il faut protéger nous sommes un État laïf si Ben Daouda pense que ça c'est son Dieu il est libre de vénérer celui-là c'est son Dieu ça ne me regarde pas je ne suis pas prêtre ni imam pour prêcher quelqu'un mais la sécurité du pays oui donc je ne peux pas j'ai dit ça avec les Pakistanais ils m'ont dit qu'est-ce que vous avez contre ce qu'ils sont je dis je n'ai rien contre les Pakistanais vous voulez le fouler je dis oui tous ces gens qui viennent de ces pays s'ils doivent venir pour les affaires ils n'ont qu'à venir avec une lettre de la chambre de commerce s'ils viennent avec la chambre de commerce ils sont les bienvenus mais s'ils viennent comme ça non parce que s'ils viennent sans que les salles ils viennent faire le prêcher ici ou donner de l'argent à des imams non donc dans tous ces pays je vous dis qu'ils viennent avec une lettre de la chambre de commerce en ce moment s'il y a un problème la chambre de commerce du pays est responsable ou le gouvernement bon le déboisement nous avons pris un ensemble de décisions d'abord si vous avez vu à Dakar nous avons prévu de faire du foutage à l'eau comme vous appellez pour que la protection du foutage à l'eau qui est quand même le poumon de tous ces fleuves là bon deuxièmement nous avons fait mener des machines d'Afrique du Sud de l'hydrophone pour commencer à faire dans toute la Guinée les jeux béton c'est à dire mettre fin au bricuit il y a 4000 artisans en Guinée qui font des briques cuites on ne va pas les mettre au chômage mais on va mettre des briques cuites pourquoi ? parce que les briques cuites vous coupez des arbres pour brûler donc le jeu béton si vous ne savez pas c'est une machine vous mélangez 80 ou 90% d'argile avec 10% de ciment donc très peu de ciment vous mettez vous pressez et toute la brique est prête à être mise la brique est aussi solide qu'une brique en ciment mais elle a l'avantage un de tenir frais et d'être moins coûté parce que l'essencelle c'est l'argile et l'avantage aussi ça va mettre fin au dégât des feux de brousse parce qu'à l'intérieur du pays il y a au moins 100 cases qui brûlent pourquoi ? parce que les cases sont très basses avec le jeu béton on peut faire des cases très hautes plusieurs pièces et même si vous mettez la paille ça ne change rien donc ça c'est ce qui va nous permettre de changer complètement le paysage guinéen qui est des cases mais ce sera des cases modernes et ensuite on ne coupera plus les bois et en même temps nous renforçons aussi la brigade forestière nous allons renforcer la politique de la forêt qui consiste à faire si vous voulez couper un nectar vous devez faire 10 etc. et de façon très rigoureuse la Guinée n'est pas un pays forestier et on a suffisamment des ressources pour ne pas exporter nos bois c'est pourquoi j'ai interdit l'exploitation du bois depuis 3 ans j'ai interdit l'exploitation du bois en Guinée parce que nous n'avons pas nous avons le box nous avons suffisamment des ressources pour ne pas exporter le bois donc nous sommes en place non seulement des mesures pour protéger le foutage à l'eau et ça en accord avec la CEDAO mais aussi mettre fin aux briques cuits mettre fin à l'exploitation dans la musique des forêts pour cela ça permet que les gens ne soient pas mis en choumage pour les briques cuits et ça permet aussi de créer une société civile immobilière où on peut faire des cités à l'intérieur du pays pour les fonctionnaires etc. parce que le jeu béton ne coûtera pas cher puisqu'on en a déjà les machines on a des machines qui peuvent faire 3000 briques par jour et il y a deux machines qui peuvent faire 15 millibus par jour donc on peut faire très très rapidement parce que c'est une dévendication vous savez des paysans ils ne sont pas égoïstes comme vous quand ils demandent des préoccupations ils demandent aussi qu'on améliore le bureau du sous-préfet ils demandent aussi qu'il y ait une cité et des fonctionnaires parce que le pays en Guinée les Guinéens sont très généreux dans les campagnes pas en ville ils sont très généreux c'est vrai vous venez à la campagne le monsieur il n'a qu'un poulet il va tuer pour vous donner à manger tout ce qui est pervers en Guinée c'est la ville principalement qu'on a créé donc eux ils pensent à eux mais ils pensent aussi aux préfets ils pensent aux fonctionnaires on m'a demandé à beaucoup d'endroits pour dire qu'il faut inciter les fonctionnaires et les paysans ne sont pas fonctionnaires mais ils ne sont pas des préoccupations mais ils disent de ces préoccupations ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires les préfets se préoccupent de leur bureau et de la cité mais pas du problème des paysans voilà la différence entre les paysans et vous merci monsieur le président de la république Aboubakar Kamara de la télévision nationale Agia Fatmata Awakamara du service des langues nationales se prépare pour la dernière question bonjour monsieur le président merci vraiment d'organiser cette autre conférence avec la presse j'ai des questions qui portent sur l'économie la première porte sur l'économie minière je veux savoir exactement où nous en sommes dans le développement du projet de tous les espoirs le projet minier du Simandou et le petit l'autre petit point de cette question ce serait de savoir où nous en sommes par rapport à la paire d'offres qui devait être lancée sur le Simandou Nord la deuxième question l'un des bilans le bilan le plus flatteur de votre mandat certainement porte sur l'économie beaucoup d'efforts ont été consentis pour maintenir les équilibres macroéconomiques l'inflation notamment a été ramenée à un chiffre mais nous rentrons bientôt en période de campagne électorale et souvent c'est une période où il y a moins de contrôle sur les finances publiques est-ce que vous vous avez pris vraiment des gardes fous vous avez vu à ce qui a été renflouillé pendant ces 5 années soit maintenu merci monsieur le plaisir je ne fais pas de politique électoraliste il n'y a aucun domaine politique électoraliste consiste à faire du maturé vu par exemple au niveau de l'électricité j'aurais pu faire une politique maturé vu électoraliste c'est-à-dire acheter du mazout ou du gasoil et faire marcher des groupes ou des rigues de courant mais ça mène extrêmement cher au gouvernement pendant qu'on fait le barrage ça prend 4 ans pendant 4 ans vous manifestez dans les rues vous cassez où il n'y a pas de courant mais au moins qu'il n'y a pas de courant et je n'aurai plus à payer de gasoil ou de mazout donc je ne fais pas une politique électoraliste je fais une politique pour l'avenir de la Guinée parce que quand le barrage est là c'est définitif et c'est le courant le moins cher deuxièmement pourquoi vous voulez-vous parce qu'il y a des élections qu'on se mette à mettre en cause d'abord quelles dépenses on a pris on ne va pas faire des dépenses participes à l'électoral d'autant plus parce qu'on a eu le bol qui a eu beaucoup de conséquences je ne vois pas en quoi le fait que les élections va changer la politique économique notre objectif non seulement d'arriver à une inflation à un chiffre mais d'arriver à une inflation à 3, 4, 2 parce que le plus grand problème nous voulons développer l'industrie locale mais cela suppose que le Guinée ait accès au crédit mais si vous devez prendre un crédit à 14% je ne vois pas comment votre entreprise peut marcher donc il faut qu'on arrive à un taux de crédit 4%, 5%, maximum 7% cela suppose donc que l'inflation baisse sérieusement et que donc les banques pour que les banques puissent prêter bon la deuxième chose c'est la même chose pour les maisons sociales aujourd'hui comme le Guiné nous voulons faire l'allocation vente c'est-à-dire vous déposez vous faites un déposite la banque paye le reste vous continuez à vous payer la banque sur quelques années et quand vous avez fini de payer la banque vous donne bon titre foncier mais cela suppose aussi la capacité des banques de financer l'allocation banque donc tout ça ça nous impose de continuer à faire baisser à renforcer la macroéconomie et à faire baisser constamment le taux le taux d'inflation et aussi à maintenir la valeur de la monnaie donc en aucun cas nous nous menerons de politique le politique électoraliste d'abord si on l'avait fait on l'aurait déjà fait nous sommes à un mois et demi des élections si on voulait faire une politique électoraliste on l'avait fait bien avant c'est pas un mois et demi des élections qu'on va faire une politique électoraliste concernant les mines nous sommes en train de réfléchir quelle doit être notre politique minière Simandou c'est le minerai de faire le plus riche au monde en dehors du Caréja en Amazonie vous savez tout le problème qui s'appose en Amazonie toute l'opposition qu'il y a les populations comptent l'exploitation de l'Amazonie qui est quand même le poumon du monde c'est le fouta et le poumon des fleuves l'Amazonie est le poumon du monde donc il y a une forte opposition des écologistes à ce que l'exploitation c'est une exploitation du minerai de fer en Amazonie donc on peut dire que c'est la Guinée qui a le minerai de fer à la teneur de prix élevé mais Simandou les gens sont là-bas ça fait combien d'années ? ça fait plus de 15 ans ou sinon 20 ans et jamais on a sorti une tonne donc aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir quelle est la meilleure politique minière pour la Guinée ? nous sommes en train de réfléchir donc pourquoi on n'a pas fait d'appel d'eau pour le moment ? parce qu'on ne veut plus que nos minerais soient mis en jachère parce que si vous avez très riche ça vient sur le marché ça veut dire que les minerais les plus pauvres des autres pays risquent d'être mis en jachère pour que l'on ne s'efface pas les grandes sociétés préfèrent mettre nos minerais en jachère pour pouvoir exporter c'est la même chose vous prenez la guère équatoriale pendant longtemps les gens ont dit qu'il n'y a pas de pétrole ils savaient qu'il y avait de pétrole mais il fallait qu'il n'y avait pas de pétrole pour continuer à vendre le pétrole parce que le pétrole est plus léger donc ça allait remettre en cause mais c'est des unions les petites sociétés qui tournent le pétrole donc nous sommes en train de réfléchir on n'est pas pressé de lancer un appel d'offres nous sommes en train de réfléchir pour savoir quelle est la meilleure politique la meilleure politique c'est qu'est-ce qui peut permettre à la Guinée effectivement que ces mines ne soient pas mises en jachère donc gardées parce que quand c'est en jachère non seulement c'est pas développé mais les gens gagnent de l'argent en bourse parce que quand vous avez ciment du dans votre portefeuille ça veut dire que vous avez le minerai repris sur le monde donc votre action continue à monter votre action en bourse dépend parce que c'est la mine que vous allez présenter dans votre bilan tout le temps donc votre action donc non seulement vous ne développez pas de la mine en Guinée et on ne gagne rien mais vous gagnez de l'argent non seulement vous continuez à exploiter vos mines qui sont moins riches parce que nos mines ne sont pas sur le marché mais vous gagnez de l'argent en bourse parce que c'est nos mines que vous présentez dans un bon bilan voilà aujourd'hui l'impasse dans laquelle se trouve la Guinée c'est-à-dire qu'on a été bon pour la bourse c'est un peu différent parce que la bourse c'est en train de boulier nous avons une société Winning qui est venue pour faire l'expérience qu'ils ont fait en Indonésie c'est-à-dire ils ont la mine ensuite ils encouragent les Guinéens qui ont des mines à des prix financés donc nous allons donner des mines de bourse à des Guinéens Winning va les prix financés donc ils financent l'exploitation de la mine en même temps ils rachètent donc le Guinéens il sera pré-financé et son minerai sera racheté par Winning donc ça nous permet de créer aussi une base d'hommes d'affaires parce qu'il va avoir un capital parce qu'il n'a pas besoin de mise de fonds au départ parce que la mine va être exploité par le fonds par le pré-financement ensuite il a le marché assuré puisque nous voulons créer des hommes d'affaires voilà quelqu'un qui va avoir une base financière qui va lui permettre de développer d'autres activités industrielles donc pour le moment je ne réponds pas d'abord je me méfie beaucoup d'une question comme ça parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce que je veux faire donc je ne suis pas très sûr que cette question ne soit pas téléguidée je ne suis pas très sûr qu'elle ne soit pas téléguidée parce qu'aujourd'hui il y a une grande bataille pour savoir qu'est-ce que le président va faire et ça a de gros j'ai un intérêt en cause alors moi je fais très attention je ne crois pas que cette question soit innocente parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce que je vais répondre et que je me pose des questions sur cette question merci monsieur le président de la république on va apporter une correction Aboubakar Sako pour la dernière question et Hagia Fatmata Awa Kamara se prépare du service des langues nationales se prépare pour la dernière question Aboubakar Sako merci monsieur le président monsieur le président moi aujourd'hui je n'ai pas de questions à vous poser je voudrais simplement à mon nom personnel vous remercier pour ce que vous avez posé pendant ces 5 dernières années en Guinée comme action le peuple de Guinée vous remercie on vous dira que c'est la démagogie mais on doit vous remercier parce que il n'y a pas un président qui s'est battu en Guinée comme vous ces dernières années et la Guinée vous payera cela dans les prochains jours à travers des élections je vous remercie la tolérance la tolérance doit être la première qualité d'un journaliste ça veut dire que votre collègue est libre de dire ce qu'il a à dire et vous devez le respecter malheureusement je crois que la déontologie journalistique 80% des journalistes guénéens ne l'ont pas non seulement ils n'ont pas la formation mais ils n'ont pas la déontologie ça veut pas ce que c'est que le journalisme parce que Voltaire a dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à moi pour que vous ayez le droit de dire c'est ça c'est ça la liberté de la presse ça la liberté d'opinion malheureusement je crois que cette écriture manque en Guinée c'est dommage merci monsieur le président de la république Hagiya Fatmata Awakamara du service des langues nationales président Inouali ma c'est soffé moufandji 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 je disais que quand j'ai dit J'ai dit je n'avais pas quand j'ai dit que J'ai dit avec mes préfectures que je suis ne vous ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a dit qu'il n'y avait pas rien du Donald donc je pense que j'ai dit que j'ai dit quand j'ai dit qui ont été examinés dans le district. Nous avons des études qui ont été arrêtés, il y a des infirmiers, des femmes et des femmes. Il y a des études. Mais cela, il y a des études qui sont ici à la table. Nous avons déjà essayé de me faire une étude. Parfois ça, c'est une étude qui a été assurée, la femme et ses femmes. Il y a des études qui sont les études qui ont été étudées. Il y a des études qui sont études, Car elle n'a pas eu le mariage. L'Afrique, je vous le disais, je te remercie à ce que j'ai fait. Je me suis dit que je me suis dit qu'il est un président de la République Bourdie, et que j'ai fait une femme, j'ai fait une femme, et j'ai fait une femme, et j'ai fait une femme non plus. Je me suis dit que je me suis dit qu'il a été fait. L'Union de Sénégal, j'ai fait une femme non plus. Mali Bama Koray Kipuyama Nana La gina Wontembe Professeur Alfa Kondera Kipuyama Ani Santongera Bama Langue nationale journaliste Yomou Nana Ma Kolong Et non m'nase M.Dimogube Et non Wali Et dans mon pays Hôpital B C'est la même chose Ecole des femmes Je voudrais nana Ecole des Théries Hôpital Bama Nana Donc Problème de Bama Nana Parce que parfois Hôpital Bama Nana Surtout que les femmes Et ne sont pas les femmes Et sont les femmes Mais elles ne sont pas les femmes Et elles ne sont pas les femmes Et elles ne sont pas les femmes Et elles ne sont pas les femmes Donc Santé Concoeure par l'enseignement Pour recruter C'est à dire Nous rappelons le problème Renové Il y a 42 centres Qui vont être renovés M.Dimogube Nassant C'est pas une sale femme Qui va diriger C'est un médecin Il y a beaucoup de jeunes médecins Qui ont été recrutés Pendant la période de Ebola Et ensuite On vient d'un ancien concours Pour la santé Donc Nous allons avoir Si nous avons des personnes De la santé Et de l'enseignement Mais avec cette obligation Que deux ans met Vous allez commencer Vous allez commencer d'abord A l'intérieur du pays C'est à dire L'obligation de signer Que vous commencez d'avoir A servir à l'intérieur du pays Pendant quelques années Avant de venir à Conakry Parce que c'est ça Ce qui manque C'est que les gens Ils ne veulent pas Aller à l'intérieur du pays Mais il y a des obligations Maintenant On dit là Si vous passez l'examen Vous êtes obligé De servir pendant 3 ans 4 ans 5 ans A l'intérieur du pays Et vous signez Donc quand vous venez Vous commencez par servir A l'intérieur du pays Parce que chacun veut rester A Conakry Donc C'est évident Que Cette politique Doit complètement changer Vous savez Dans beaucoup de secteurs J'ai dit aussi Par exemple Que l'enseignement Il faudra faire L'orientation obligatoire Parce que Ça ne sert à rien De former 100 juristes Quand on a besoin de 20 Il faut que l'enseignement Soit lié à l'économie Ah Je m'excuse C'est-à-dire par exemple 10 mois Au même temps 10 mois On a dit Au même temps On a dit 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 L'orientation de force C'est-à-dire L'Itaïna Il est là Parce que On a dit Parce que On a dit On a dit On a dit Les gens Donc Il faut On a dit C'est la même sur l'université privée. Donc, il faut étendre dans l'université, l'université publique, avec deux millions d'euros. Ensuite, il faut démagogiser dans le monde. Il faut faire des boursiers dans le monde. Tout le monde est boursier, il faut faire des boursiers. Non, les boursiers ne sont pas en fonction de mérite. Ou bien, dans la situation sociale, pas en situation sociale. Mais il faut faire des boursiers. Non, il faut faire des boursiers. Donc, il faut faire des boursiers en cause. Ce qui fait que l'hôpital ou un sanctifié n'est pas en cause. Il faut faire des boursiers. Et puis, il faut autoritaire pour nos 쓰ions. L'hôpital n'est pas whatever. Je préfère que nos prix de nosportiers. Je préfère que nos puissances de nos pouchins. Je préfère que nos pouchins de nos ouvriers. Je ne suis en plus du tout dans nos préfectures. Sur les privations des districts. Les gouvernements n'en parlent pas. Donc, ils se développent pour qu'il s' Plateau. Ici, je ne veux pas tout de grandsouts. On ne peut voir plus que comment il nous renchooler. Par exemple, tout le reste des boursiers, c'est bienvenu. ma pouvoir, mais il fait pouvoir tout. Eh, enfin, il faut faire une autre ordinateur. Non, non, on tourne beaucoup avec moi. Donc, c'est vrai que l'hôpital, il y a un enfant qui fait un ramar. Il faut le docteur Fahir Alouna. Non, alors, on nous dit, le docteur Sissé, le neurologue, parce que, nous sommes en train de penser qu'il n'a manqué un roman, c'est des équipements. C'est-à-dire, avoir un centre pour la dialyse, avoir le scanner, avoir la dialyse, etc. Non, non, président. C'est vrai que l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'a manqué un roman. C'est-à-dire que l'hôpital n'a manqué un roman. On va décider comment ce que l'hôpital n'a manqué un roman, on va me réformer des ménis. En attendant les réformés, on va me réformer des coopérations dans les secteurs-là. Parce que les deux vacuces, ça nous coûte très cher. Je regarde ce qu'on a fait accélérer, ça nous coûte très cher. Donc, il n'a dit là, l'hôpital n'a pas été fait un roman, il faut le docteur Fahir Alouna. Pas sage-femme, sage-femme n'a pas, mais le docteur Alouna n'a pas. Un peu, nous avons fait un roman, il faut être dans le monde de médecine de campagne, on va me réformer pour que il n'a donné rien, il faut le réformer de renoncement, il n'y a pas de tabou de l'hôpital n'a pas été fait. Je crois que l'hôpital n'a pas question, non? Quelqu'un qui a dit? Ah, bon. Où est-ce que l'homme, c'est le gars d'avion n'a y là, Airbus n'a y là. Encore une fois, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas d'habion, mais il n'y a pas d'habion. Il n'y a pas d'habion, c'est neuf places, ou sept places, ou neuf places. Alors, il y a sept places. Il n'y a pas d'habion, on n'y a pas d'habion. Je suis obligé de l'imiter à le journaliste. Il n'y a pas cinq ou dix reporters en Guinée. Qu'est-ce qu'il y a dit reporter Nissanaki ? Afata a transmis, mais Afata a fauteu, Afata a firmé des Amarasca. Il faut nous voyager nos deux journalistes. Et ça m'empêche d'avoir un conseil de faire partie. Donc, maintenant, c'est obligé d'y reformer les reporters. Il s'en assis aujourd'hui à Tancré-Mara, à la réformerie. A quel nom nous sommes-nous ? À filmer, à commenter. Alors que si j'avais besoin de deux, il n'y a pas de filmer, il n'y a pas de commenter. Parce qu'il n'y a pas de reporter. Il n'y a pas de reporter. Mais c'est la réalité. Mais il est invité que l'avion a fait pour ça. Ça ne me dérange pas. Mais je ne fais pas des avions, c'est un avion. Je t'occupe deare maintenant. wohl, je t'occupe deare l'avion. Je tiens sur lequel. Je t'occupe deare l'avion. Je me souviens d' struménergie. Je n'accumpe deare l'avion. Je suis Herman instagram. Je t'occupe deare l'avion, Je t'occupe deare l'avion. N'est-ce que nous l'avions en l'air ? Toute, nous nous avons eu hâte de les avions dans un pays, de nos pays nous ne plus pas de défauts, et de nos pays nous sont à nouveau. Nous sommes à l'avion et à l'avion, à nouveau. On est obligés de se tenir pas à l'avion. on l'endait avec l'avion, on tient l'avion, On est obligés de se rendre l'avion, l'avion de l'avion. On se dit dans les pays, Avion, avion. On n'aime pas l'avion. sur moi parce que avions à mon approche dans la préparation d'un tour avion ça a été mis en forme mais pour le moment il ya des choses plus urgentes directeur général de ce jacques à la falambe le président avait fait à son nom mais il peut être allé à m'attirer mais il qu'est même pas à m'attirer m'autorisation d'actualité de fiement donc non avion de la main dans l'eau et moi j'ai vu la ma 7 place dans la 9 place à la fin de la journée c'est la guiné a été le premier pays après étupie noire avant une compagnie avec des pilotes commandant de bord guiné nationaux commandant de bord on a sorti bien sauf l'étupie pays noire ne l'entendent nous assurons avant nous mais n'a mis des inscrits sky guiné n'a plus le triment commandant de bord heureusement maintenant on va envoyer un avion deux moteurs pour surveiller les côtes puis la tu monnais la guiné normalement la guider heureusement qu'il ya deux pilotes rien informé réplique qu'ils ont commandé de bord qui ont écrit pour dire qu'ils sont prêts à venir parce que maintenant qu'on commence à avoir des avions on peut les ne réformerait pas la faible donc pour le moment avion en paris c'est pour la sécurité maritimes la lutte contre la pêche quand on est ici la lutte contre la pérennité maritimes pas ça c'est plus important pour le moment que ensuite on se voit une compagnie aérienne mais dans le cadre panafricain on voit ma raffine de l'air manu nana libéria c'est à l'on guiné donc on a lissé sonante ou non a valifié pour que l'on accompagne aérienne surtout des trois pays avec un partenaire un partenaire stratégique n'a tellement une femme ou n'a man quand on n'a avion d'où un guiné lui est n'a fait ma france guiné n'est pas en dévise n'a man donc me bouge à n'a dit merci monsieur le président de la république merci aux membres du gouvernement merci aux membres du cabinet de la présidence de la république merci aux responsables des organes de presse merci grand merci à mes confrères de la presse publique privée et internationale pour la qualité de la code de leur contribution c'est la fin de la cérémonie nous prions tout le monde de rester sur place le président de la république va se retirer c'est maintenant le vaccin donc personne ne peut me contaminer maintenant parce que je me ferai vacciné merci à mes frères